Et salut à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui va parler de graphisme, de design et d'image d'une manière générale. Alors si j'ai lancé cette chaîne c'est parce que graphiste c'est mon métier et j'avais envie de partager tout ça avec vous en s'amusant. Et pour démarrer cette chaîne dans la bonne humeur on va commencer par une touche négative. Ah les logos, ça fait des années, des décennies, des siècles, voire des millénaires que ça existe. Ça représente l'image, le visage de votre marque, de votre organisation ou de votre chaîne YouTube. Et de nos jours ils sont quasiment indispensables. Mais malgré ça, ça reste encore une pratique qui est parfois mal maîtrisée. On est donc ensemble aujourd'hui pour partir à la découverte des pires logos de l'histoire. Donc je vous ai fait une petite sélection de 13 logos, chiffres porte-malheur, ça tombe bien. Que j'ai pioché un peu par-ci par-là sur internet et on va découvrir ça ensemble. Alors le premier, un classique, vous le connaissez peut-être, c'est le logo de la marque italienne A-Style qui a beaucoup fait parler de lui. Parce qu'au-delà de ce A, on peut apercevoir ici, il peut avoir une connotation un peu osée. Ça dépend forcément de l'esprit mal tourné du public. En effet, si on décompose un peu, on peut très bien imaginer ici une personne en train de prendre soin d'une seconde personne ici qui serait à quatre pattes. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un mauvais logo ? En termes d'esthétique pure, le logo fonctionne plus ou moins, les couleurs sont pas ouf. Après il faut voir toute l'histoire qui a suivi. Et là on peut se poser la question si au final ça c'était pas un coup de génie des créateurs de la marque. Parce que le BadBuzz au final il a fait couler beaucoup d'antres et il a rendu la marque célèbre. Alors est-ce que c'était un coup de génie volontaire ou simplement le fruit du hasard ? On n'en sait rien. En tout cas le logo a fait le tour du monde. Deuxième logo, c'est un logo pour une association chrétienne. On prend un peu la gêne que ça peut provoquer avec notamment tous les scandales qu'il y a eu autour de ces histoires de l'église. Et entre nous je trouve même que le logo est pas vraiment convaincant. Parce qu'il ressemble plus à un panneau de signalisation qu'à un logo. Donc voilà, là encore une fois les designers auraient pu faire un petit effort. Troisième logo, je suis obligé de rire même si je l'ai déjà vu des dizaines de fois. Le logo de The Computer Doctors. Certainement une entreprise de réparation d'ordinateurs et de produits informatiques. Forcément cet élément là, même si on n'a pas l'esprit mal tourné, ça peut porter à confusion. J'ai pas besoin d'en dire plus. Ensuite le logo en soi il casse pas trois pattes à un canard. Ensuite on a un logo pour un cabinet dentaire. Vous voyez là encore quand on utilise ces personnages super minimalistes qu'on retrouve très souvent sur les panneaux. Ça peut poser problème. Là la position des deux individus est clairement équivoque. Ensuite on passe au logo de Doughboy. C'est une pizzeria, un snack qu'on trouve certainement aux Etats-Unis. Les amis, alors le D et le B comme ça, ok. Mais il faut trouver dans ce cas une autre police d'écriture. Et éviter ceci qui, je sais même pas ce que ça représente. Voilà un petit effort de ce côté là, ça aurait pas été de refus. Sinon le logo en soi pour une entreprise dans la restauration, ça fonctionne plutôt bien. Les couleurs utilisées, les polices assez amicales, ça donne envie d'y aller. Ça donne envie d'aller y manger. Alors celui-là en site il n'y a pas d'allusion sexuelle ou d'image cachée. C'est simplement qu'il est claqué le logo. Claqué au sol ! Les trois couleurs qui sont les trois couleurs de base, qui sont pas travaillées, pas dégradées. La police qui est ultra basique. Ici la jonction qui est mal faite, là c'est pareil. Il y a des pixels qui sautent là. À mon avis il a été fait sur Paint par quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Peut-être que le créateur de l'entreprise n'avait pas envie de mettre la main au porte-monnaie pour un logo en bonne et due forme. Mais voilà ce qui peut arriver quand malheureusement on n'a pas les compétences. Alors ensuite on a le logo de l'organisation gouvernementale du commerce. Voilà, quand on retourne à nouveau une image, je vous laisse le soin d'interpréter. Bon heureusement entre temps ils ont remarqué leur erreur parce que ça a fait un bad buzz à nouveau. Et ils ont changé le logo pour quelque chose de plus acceptable. Mais de base je trouve qu'il fonctionne très bien. Une police assez épurée, des caractères réguliers, une belle symétrie. La couleur également. Franchement ça je valide totalement surtout pour une organisation gouvernementale. Parfois on dégoût un peu bizarre. Alors ensuite on a le logo de la société Hilton. Donc de Paris Hilton, de la famille Hilton, des hôtels et tutti quanti. Ouais alors quand on connaît la fortune de ces gens, on se dit qu'ils auraient clairement pu se payer quelque chose de mieux. Ou en tout cas renouveler leur image parce que là ça semble un peu dépasser tout ça. Là il y a des problèmes d'espacement. Par exemple j'aurais changé la police ici. Pour avoir deux fois la même. Puis le logo en soi, ça fait très années 90 quand même. Ces petites touches en relief, métallique. C'est censé inspirer le luxe. Et je pense que c'est ces éléments là qui sont censés montrer cela. Donc ça doit être de l'or et de l'argent. Mais honnêtement ça a tout l'effet inverse. La même CGTE me séparait complètement de ce logo. Et je conserverais un logo purement typographique. Ensuite on a droit à quelque chose de très gênant. Ça doit être une garderie ou un centre aéré ou quelque chose comme ça. A la base on est censé lire non pas Kid Sex Change. Mais Kid Exchange. Monsieur est bilingue. Mais là on remarque clairement que le choix de changer de couleur pour chaque caractère. Et bien ça desserre complètement le logo. Pourtant c'est pas bien compliqué. J'ai ouvert Illustrator vite fait. Et je vais vous montrer ce qu'on peut. Kid Sex Change. Boum. En grand. Voilà. On a pas mis d'espace hein. On a fait comme eux. On va aller se prendre une police assez classique. Allez on va partir sur du Arial. Alors attention pas que je fasse l'erreur moi aussi. Voilà Kid Sex Change. Tu mets ça en black. Et voilà. Problème réglé. La hiérarchie dans les polices d'écriture c'est primordial. N'oubliez jamais ça. Petite parenthèse. J'utilise Illustrator et toute la suite Adobe en anglais. Mais comme je vais vous montrer 2-3 petites astuces au fil des vidéos à venir. Dites moi si en anglais ça vous convient. Ou alors je vous mettrai des sous-titres en français ou un truc comme ça. Voilà. Vous comprenez tous si jamais vous avez vous la version en français. On passe maintenant à la suite avec le bureau de la promotion de la santé. Il me semble que c'est à Taïwan. Et c'est vrai que là on retrouve encore ces petits bonshommes dans une position un peu olé olé. Plus de ça. Les couleurs. Ok je veux bien que ce soit la santé donc il faut du vert. C'est vraiment des couleurs dépassées. C'est ce dont je parlais avant. C'est les organisations gouvernementales. Pas forcément d'efforts en termes d'identité visuelle. Surtout que là c'est un gros raté. Tout simplement. Désolé mesdames et messieurs. Les représentants du bureau de la promotion de la santé de Taïwan. Voilà. Là on a un autre logo pour une autre organisation catholique. C'est limite encore plus équivoque que celui qu'on a vu avant. Normalement on devrait pas en rire parce que ces choses là arrivaient. Elles sont très graves. Mais là c'est assez difficile d'éviter le rictus quand même. Ensuite on a un logo pour un restaurant ou une pâtisserie, boulangerie aux Etats-Unis. Mama's Baking. Des très belles formes circulaires. Voilà j'aime bien tout ce qui est géométrique. Seulement ça. Non non. Voilà. De une l'emplacement c'est complètement obvious. Je déteste quand j'utilise des termes anglais. Ça fait connard de LinkedIn. Et en plus de ça on dirait à nouveau un panneau de signalisation. Cette flamme là. Ensuite bon la tête elle aurait peut-être pu être accrochée au corps. Quoique non je sais pas. La police très simpliste, arrondie, amicale, bienveillante. Qui veut vous souhaiter la bienvenue. Voilà ça marche bien. Peut-être changer la couleur de Baking parce que ça connote pas assez la nourriture peut-être. Un truc un peu plus dans des tons jaunes, orangés, rouges. Tout ce qui rappelle les céréales, le pain, des choses comme ça. Mais non ça clairement non. Ça c'est non. C'est un gros non. Et enfin le dernier logo de cette liste. On reste dans le gros cliché de base de beauf avec du zizi. Du zizi. Pour l'année 2016, l'année du singe en Chine. Donc ça a été designé par Lehu Zhang. Je vais aller voir ses travaux. Honnêtement il fait des trucs géniaux. Malheureusement sur ce coup là il s'est un peu loupé. Difficile de passer à côté de cette interprétation. Désolé monsieur Lehu Zhang. Mais vous voyez c'est là c'est le risque. Quand on veut rentrer un logo trop minimaliste. Il y a plusieurs interprétations possibles. Alors il faut vraiment être sûr de son choix. Sûr de son travail. D'autant plus que j'ai des petits éléments qui me gênent. Alors la police pour le caractère chinois va très bien avec le reste. La couleur ce blanc ici. Et ce je sais pas ce que c'est. Ouais c'est le nez. Et les babines. C'est trop fin. Je trouve que ça colle pas avec le reste. Après on a quand même des belles formes circulaires. A mon avis tout est basé sur une grille circulaire. Donc ça aurait pu se terminer bien. Mais malheureusement parfois on a pas le recul nécessaire. Pour juger d'un oeil nouveau nos propres créations. Bon maintenant j'ai bien fait le beau. J'ai bien fait le malin. J'ai bien critiqué. Il va falloir que j'assume. Donc je vous propose qu'on regarde ensemble comment on pourrait améliorer certains de ces logos. Sur Photoshop ou sur Illustrator. Même si Illustrator est le programme de la suite Adobe de base. Pour faire des logos. Puisque c'est des images vectorielles. Des images qui peuvent s'étirer à l'infini sans qu'elles deviennent floues. Et là pour les besoins de la vidéo et pour des raisons de simplicité. On risque parfois de passer sur Photoshop. Voilà donc on va commencer par le logo A-Style. On va modifier sur Photoshop. On va simplement aller prendre un pinceau comme ici. On pioche en maintenant Alt la couleur à l'écran. On va juste ajouter de la dureté. Et voilà. Ce qu'on peut faire éventuellement aussi c'est prendre le A. Le monter vers le haut. On a le contrôle D pour annuler la sélection. J'ai pour l'outil peau de peinture. On clique et voilà vous avez votre logo. Tout simplement. On passe maintenant au second logo. Celui de l'OGC. Non pas l'OGC Nice. Ce que j'aurais fait tout simplement c'est ça. C'est exécuté de façon bizarre. Vous m'avez compris. On va aller prendre le C. Voilà. Comme ça. Ça vous fait tant. Tu dégages. Voilà. On peint un peu par-dessus. Et maintenant. Ça ne marche toujours pas. La merde alors. Qu'est-ce que ça donne si on tape O-G-C. Ouais ouais. En fait tu te fais pas chier. Tu changes simplement la police. Tiens. Voilà. Ça. Très bien. Oh. Un petit rouge. Et pas ton logo de l'organisation gouvernementale du commerce. On passe maintenant au premier logo de l'église. Et ce que j'aurais fait. C'est pareil. C'est ça. On prend ça. On déplace là. Bon maintenant le pelo il a plus de corps. Mais on peut lui redessiner un corps vite fait. Un truc comme ça. Voilà. Bon je fais un peu tout à l'arrache. Mais rassurez-vous quand je travaille pour des clients. C'est toujours au top. On passe maintenant au Doughboys. On est sur Illustrator. J'aimerais vous montrer une petite astuce. Si vous avez un logo qui est pas éditable. Qui soit pas au format Illustrator. Ou SVG. Ou EPS. Un truc comme ça. Il y a une astuce qui peut parfois marcher. Parfois ça marche. Parfois ça marche pas. Ça dépend. Vous allez là. Et vous prenez l'image trace. Et il y a un algorithme. Je suppose que c'est un algorithme. Qui va détecter la forme. Et qui va la convertir en forme éditable. Et nous on a pas de chance. Donc ça fonctionne pas. C'est souvent quand il y a trop de détails à l'image. Je vais essayer avec quelque chose d'autre. Pour vous montrer quand même. On va essayer avec OGC. Je pense que ça va marcher. Parce que les formes sont assez nettes. On va voir. Voilà. Vous voyez. Il y a une autre manip à faire. Pour tourner dans image trace. Voilà. Et expand. Vous dégroupez. Vous supprimez. Le fond. Parce que le fond est aussi converti en forme. Et maintenant vous avez votre forme. Qui est totalement éditable. Ah d'accord. Il y a un cercle aussi. Qui s'est créé ici. Voilà. Là maintenant si on veut. En prenant l'outil sélection direct. Si c'est A sur le clavier. On peut s'amuser à modifier. On l'a déjà fait sur celui-là. Mais au moins. Vous avez l'astuce. On va donc revenir à nos Doughboys. Sur Photoshop cette fois-ci. Écoutez. Tout simplement. Moi ce que j'ai envie de faire. C'est ça. 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 Voilà. En blanc. Et honnêtement. Je trouve que ça fonctionne. Il y a beaucoup moins cette connotation. Un peu bizarre. Et surtout en fait ça. Qui ressemblait à une goutte. La couleur jaunâtre. Voilà. Vous m'avez compris. On passe maintenant au logo Iltonge. Alors je vais faire la petite manip. Qui permet. Tout. Transformer. En forme éditable. Sur Illustrator. Vous voyez que parfois les détails. L'algorithme ne gère pas toujours. Ça peut être pratique. Dans le cas où vous cherchez. Un logo d'une entreprise. Mais qui n'est pas mis à disposition. Sur leur site internet. Parce que parfois. Vous savez. Sur les sites internet. Il y a l'onglet. Kit marketing. Ou à propos. Des choses comme ça. Si vous mettez à disposition. Les logos de l'entreprise. Si vous ne le trouvez pas sur le net. Au format éditable. Ou au moins au format PNG. Ça peut être un peu embêtant. Pour des projets. Parce que les autres formats. Ce n'est pas fait pour les logos. Tout simplement. Et puis la qualité. Est un peu moindre. Donc voilà. Control shift TG. Pour dégrouper. Le rapprocher. En fait. Je pense le faire. A la même largeur. Par exemple. On va le rebaisser un peu. Voilà. Ça marche déjà bien mieux. Ça. Ça ne sert à rien. Et tout simplement. J'ai envie de reprendre l'ancien logo. Et de le mettre au goût du jour. Avec une touche un peu. Minimaliste. Et. Franchement. Est-ce que je ne leur vendrais pas le logo ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On va simplement le mettre à la même hauteur. Pour avoir de la consistance. Pour avoir de la consistance. S'il vous plaît. J'ai envie d'augmenter un peu la taille du contour. Franchement. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Paris. Si tu regardes cette vidéo. Pense à moi. Bon. Voilà les copains. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous aura appris. Deux trois petites choses. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Première vidéo. Voilà. Ça fait toujours quelque chose. Une première fois. Même si c'était un peu sur cette douche. Négative. On aura beaucoup de positifs. Dans le futur. Si vous voulez venir discuter de graphisme. Ou alors poser des questions. N'hésitez pas. J'ai créé un Twitter. Qui va s'afficher là. Et un Instagram également. Où je vais poster toutes mes créations. Pour que vous ayez un peu un aperçu. De comment développer son portfolio sur Instagram. Et en plus de ça. Je suis sur Twitch. Alors pas pour jouer aux jeux vidéo. Ou un peu quand même. Mais pour faire des sessions en direct. Avec vous. De design. De graphisme. Sur plusieurs logiciels. Notamment. De la suite Adobe. Donc pour terminer. Merci à tous d'avoir pris le temps. De regarder cette vidéo. Et on se dit. A très bientôt. Ciao. A très bientôt. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A très bientôt.